Alors je voulais vous donner aujourd'hui un petit quelque chose qu'on dit beaucoup mais que malheureusement beaucoup de couples ne font pas suffisamment ou le font que quand ils sont face à une crise en se disant on n'a plus le choix, il faut qu'on prenne du temps pour nous. Et ça c'est très important de pouvoir, surtout d'ailleurs, même j'allais dire même quand il y a des enfants mais surtout quand il y a des enfants, de vous consacrer des moments à deux et plus que de vous consacrer des moments à deux, de changer d'air à deux. C'est extrêmement important parce que souvent les couples vont me dire bah oui on dîne tous les soirs ensemble, on fait des choses ensemble, de temps en temps on va au restaurant, on va au cinéma, voilà ce qui est super, ça vraiment déjà faites-le, c'est très bien mais de changer d'air, ça permet vraiment de sortir de son quotidien. Le fait de sortir de votre ville, ça veut pas dire d'aller très loin, vous pouvez être à un quart d'heure de votre ville, ça m'est égal. Mais de changer d'air, de ne pas être dans le quotidien, dans les endroits que vous connaissez, dans l'environnement que vous connaissez, à vous dire que vous pouvez croiser quelqu'un que vous connaissez aussi. Je pense que c'est important parce que du coup vous vous recentrez sur vous, vous êtes plus libre aussi des interactions que vous avez autour de vous, des soucis que vous pouvez avoir, toutes sortes de choses qui sont quand même un peu les fantômes de votre environnement. En changeant d'air, vous êtes que tous les deux et vous pouvez laisser un peu de côté ce qui se passe, ce qui peut perturber et envahir votre relation. Donc prenez du temps à deux mais n'hésitez pas à partir si vous pouvez partir loin mais tout le monde ne peut pas et ce n'est pas grave mais faites-le parce que c'est important. Je pense qu'il n'y a pas de, il faut faire attention à son budget mais en même temps, de temps en temps c'est un bel investissement pour le couple que de souffrir un petit moment tous les deux. Et si vous ne pouvez pas partir, forcément très loin, déjà de partir dans un autre environnement, de vous octroyer une nuit en dehors de chez vous. Je trouve que pour moi c'est ce qui va faire que vous donnez cette priorité à votre couple et vous vous recentrer ensemble en changeant l'oxygène du couple et c'est vital. Vraiment le couple a besoin de changer son oxygène et d'aérer un peu sa petite fenêtre et sa chambre du couple. Donc prenez cette liberté-là, offrez-le-vous, c'est pour vous, pour votre couple et vous verrez qui a beaucoup de bénéfices à ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !